Le Blanc Noir Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB Le Blanc Noir Bonsoir à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu à Limousin. Ce soir nous recevons la troisième ligne du CAB Saïd Iresh ainsi que l'hélié Guillaume Nami. Ensemble nous allons revenir sur la belle victoire des brévistes ce week-end 30 à 10 face à Tarbes. Un concurrent direct pour les phases finales. Une quatrième victoire consécutive qui permet au CAB de conforter sa quatrième place au classement mais surtout de distancer une partie de ses concurrents. Nous allons aussi parler des prochaines échéances et notamment de ce déplacement à Pau dimanche, l'actuel troisième de ce championnat. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Saïd Iresh, Guillaume Nami, bonsoir. Bonsoir. Autour de la table également, Michael Nicolas de notre partenaire La Montagne. Bonsoir. Bon Guillaume, la nuit n'a pas été trop trop courte entre samedi et dimanche, non ? Non, ça va, ça va. Bon, on a un peu fêté la victoire mais tranquillement quand même parce qu'on sait qu'on va avoir un gros match à jouer à Pau. Donc, bon, on a pris du plaisir quand même. On s'est réunis autour d'une bière au café de la poste. Mais comme à l'accoutumée, je dirais. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu trop 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 d'excès. Eh bien c'est parfait. Guillaume Nami et Saïd Iresh sont nos invités ce soir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Mais avant de revenir sur cette belle performance de samedi, je vais laisser la parole à Christophe Tastia. Alors il n'est pas parmi nous ce soir. Il s'est accordé quelques petits jours de repos du côté des Landes, me semble-t-il. Mais même à des centaines de kilomètres de nous, il ne nous oublie pas. Il nous a envoyé une carte postale sonore. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais comme je ne suis pas là tout court, autant en profiter pour vous parler un peu de moi. J'ai en effet le plaisir de vous envoyer cette carte postale sonore de mon lieu de travail temporaire qui se trouve forcément être un pays de rugby. Les Landes. Tu veux bien me passer la crème chérie ? Ah, le rugby dans les Landes. À Jetmo, Tiros, merci, merci. Perrorade, Bucotarnos, Air sur la Dour. C'est une tradition ici, le ballon ovale. Comme les bandas, les courses landaises, le pastis. C'est un gâteau ici, le pastis, attention. Tiens, j'y pense ma chérie, tu peux m'en servir un ? La prépondérance du rugby dans les Landes est la preuve qu'ici, nous avons des valeurs propres à ce sport. La camaraderie, le sérieux, merci, Théodore. Le don de soi, la générosité, le courage, le professionnalisme aussi. Pour preuve, les deux clubs phares du département sont devant moi, là, en plein boulot. Ils s'entraînent ensemble. Et j'y vois là la vraie raison des belles saisons respectives qu'accomplissent Mont-de-Marsan en top 14 et Dax en pro des deux. Fini les tapas si tu veux, ma chérie. Passe-moi les clopes, s'il te plaît. Ce sérieux, ce professionnalisme, je souhaite le transmettre à travers cette carte postale à tous les joueurs du CAB. Ralliez-vous à ma culture. Car la fin de la saison approche, et avec elle, les phases finales. Et ensuite, on va à la plage. Hé, tu viens de baigner ? Non, je peux pas, chérie, je bosse, là. Sérieux, donc, professionnalisme, et surtout, une grosse, grosse envie d'y arriver. Quand on entame quelque chose, il faut le finir. C'est comme avec le pastis landais, le gâteau, là. Bon, allez, les gars, je vous laisse à regret, mais je dois aller espionner Dax pour vous, là, dans 15 jours. Allez, viens, elle est super bonne. Je suis sûr qu'il y a 2-3 renseignements que je vais leur piquer et qui vous seront super utiles. On en recose, hein ? Allez, à plus, et n'oubliez pas, sérieux et professionnalisme. La dure vie de Christophe Tasté, bon, il va vous ramener, apparemment, alors que le chien est toujours là, à l'hôtel Le Colange à Brive. Il va vous ramener quelques petits renseignements sur Dax. Ça peut être utile pendant 15 jours ? Ça y dirèche ? Oui, ça peut être utile, mais bon, on va plutôt utiliser la vidéo qui est un outil assez efficace pour préparer ce match-là. Voilà, donc les joueurs du CAB ne font pas confiance à Christophe Tasté. Le blanc-noir. Le rugby aux couleurs de France Bleue et du CAB. De retour à l'hôtel Le Colange, donc avec nos deux invités, Saïd Ireych et Guillaume Namy. Donc le CAB a battu Tarbes, comme on l'a dit en préambule de cette émission, 30 à 10, samedi, avec 4 essais à la clé. Alors malheureusement, Saïd, vous n'étiez pas dans le groupe ce week-end. Quant à vous, Guillaume Namy, ça a été une belle journée pour vous parce que vous avez marqué deux des 4 essais brévistes. Oui, oui, c'est clair que ça a été une belle après-midi de rugby. On a eu la chance de jouer avec un climat plutôt favorable pour le jeu. Le match s'est débridé au fur et à mesure et c'est clair que derrière, on a pu s'exprimer. J'ai marqué deux essais sur de belles constructions collectives avec derrière toujours des bonnes passes au bon moment, toujours le bon choix fait par les joueurs qui étaient avant moi. Et donc voilà, ça a été un plaisir pour tout le monde, autant pour nous joueurs que pour les supporters. Et j'espère que, voilà, c'est une bonne base pour travailler. Et maintenant, rien n'est acquis encore et il va falloir répéter ce genre de performances avec les beaux jours qui vont arriver pour pouvoir bien finir la saison. C'est une victoire intéressante, Saïd, parce que ça vous permet de conforter cette 4e place, mais surtout, vous avez distancé Tarbes qui était un concurrent direct pour les phases finales. Oui, c'est sûr, c'était un peu l'enjeu de ce match-là. On voulait surtout prendre 4 points pour creuser l'écart avec eux. On en a pris 5, tant mieux. Et voilà, comme le dit Guillaume, ce n'est pas terminé. On va aller à Pau jouer un match assez important aussi. Donc, il va falloir vite se remettre au travail. Alors, ça a été une partie assez maîtrisée, hormis, bon, 20 premières minutes un petit peu délicates pour Brive, avec notamment 11 points ratés au pied par Julien Caminati. Mais sinon, hormis ce début de partie, Brive a su maîtriser son sujet et ça a été l'un des matchs les plus aboutis de la saison. Michael Nicolas ? Oui, s'il y a 2 points noirs, c'est effectivement ce manque de réussite au pied et une touche un petit peu moins conquérante qu'à l'accoutumée. Mais pour le reste, les brévistes ont été extrêmement dominateurs en mêlée, avec notamment, en toute fin de première mi-temps, une bonne exploitation du carton jaune du capitaine Tarbet d'Omolaïlaï, puisque derrière, il y a cet essai de pénalité. Et puis surtout, on l'a vu dès le départ, même dans ce début de match un petit peu délicat, ces 20 premières minutes délicates pour les brévistes, en défense et à l'impact, il dominait dans les duels, il faisait reculer les Tarbet. C'était plutôt un problème de timing, de finition dans les transmissions, dans la mise en place du jeu d'attaque qu'on voyait à partir du moment où la confiance est revenue. Et encore, c'est à se demander si les brévistes sur ce match ont vraiment eu des problèmes de confiance parce qu'ils ont très vite pris l'ascendant psychologique. Ensuite, ça a été une sorte de cavalier seul. C'est la première fois de la saison quasiment que les brévistes n'ont peur de rien. C'est-à-dire qu'en fin de match, on a vu des matchs où ils ont gagné avec le bonus offensif contre Béziers, contre Massy et où ils avaient quand même un petit peu peur à la fin de perdre leur bonus offensif dans dix dernières minutes où ils étaient en défense. Là, ils ont défendu mais tu vas venir avec quatre essais, avec trois essais d'avance, il n'y avait plus aucun risque. Donc c'était reposant. D'ailleurs, Nicolas Godignan, on l'a dit à la fin, pour une fois, de ne pas avoir à trembler jusqu'à la dernière minute. Alors parmi les satisfactions qu'on a pu voir samedi, il y a bien sûr la troisième ligne, Domenico Vakani-Burutu arrivé l'été dernier et qui monte en puissance là. C'est lui qui a marqué le premier essai. Un premier essai, Mickaël, qui vient d'Olivier Quesso qui a joué rapidement une pénalité qui est située sur les 40 mètres. Oui, alors il a prévenu très vite à la fin du match qu'il ne ferait pas ça à chaque fois. Bon, ce n'est pas trop à lui de prendre ce genre d'initiative mais voilà, à ce moment-là, il prend les informations, il sait que son équipe et que le buteur est un petit peu en difficulté, il voit que les Tarbés ne sont pas trop replacés, il prend cette initiative, elle est payante parce que derrière, Domenico Vakani-Burutu fait la différence un petit peu tout seul mais bon, encore une fois, comme l'ont dit les entraîneurs après, ça a marché donc c'est ce qu'il fallait faire, on va le dire comme ça. Il vous impressionne, là, Saidi Rech, Domenico Vakani-Burutu, c'est un compère de la troisième ligne ? Oui, c'est sûr qu'en ce moment, il fait des très grosses prestations, il apporte beaucoup à l'équipe et il ne s'économise pas pendant les matchs et voilà, impressionnant. C'est vrai que sur ses charges, ça s'est vu au cours de toute la partie où il a été décisif mais il a mis à mal à chaque fois les défenseurs qui se sont souvent retrouvés sur les fesses et parmi les autres satisfactions, donc il y a eu cette troisième ligne centre, même on peut parler de quasiment toute la troisième ligne qui a réalisé un beau match avec Tassilua Futu et Petrus Oumann. Il y a également la mêlée qui a très bien marché, vous en parliez tout à l'heure, Mickaël, avec cette succession de mêlées à 5 mètres juste avant la mi-temps, c'était aux alentours de la 39e minute qui ont débouché sur cet essai de pénalité, le septième essai, me semble-t-il, Mickaël, de pénalité accordée au CAB cette saison. Oui, cet essai, il est très bienvenu parce qu'on avait vu les brévistes, alors je ne me souviens plus exactement sur quel match, mais à domicile, avoir du mal sur une fin de mi-temps comme ça à en obtenir un. Bon, là, effectivement, il y avait un deuxième ligne, le numéro 5 adverse qui manquait, donc ça aide, mais c'est la confirmation de ce qu'on voit depuis plusieurs mois, alors pas de manière aussi flagrante peut-être sur certains matchs, mais que la mêlée de Brive est une mêlée très solide et c'est quand même de bon augure pour la suite. On a vu ce week-end Aurillac souffrir terriblement en mêlée à La Rochelle. En gros, les Aurillacois, à chaque fois qu'ils réussissaient à aller dans le camp de La Rochelle, ils perdaient un ballon sur un en avant, ils prenaient 50 mètres sur une pénalité derrière pour repartir dans leur camp et ainsi de suite et c'est ce qui, ça ne leur a pas permis de faire jeu égal et d'espérer, sans parler bien sûr de la défense. Là, les Brivistes, ils ont eu ces deux aspects, l'autre jour, la mêlée et une très bonne défense. Ça aide quand même considérablement derrière à mettre du jeu en place et à être dans l'avancée. Donc, c'est vrai que Brive a su profiter du carton jaune du deuxième ligne de Moulailaï pour profiter et pour marquer ce deuxième essai. Saïdi Rech, on savait que Tarbes était conquérant sur la mêlée fermée. On l'avait vu la semaine passée face à Albi. Ils avaient notamment obtenu pas mal de pénalités. C'est un secteur, bien sûr, que vous travaillez toutes les semaines, mais est-ce que vous aviez mis un accent particulier sur ce secteur avant cette réception ? Casa avait mis en garde tout le monde par rapport à ça parce que sur les vidéos qu'on avait vues, Tarbes avait renversé pas mal de monde et il paraissait très solide sur la mêlée. On a travaillé un petit peu plus que d'habitude là-dessus et vraiment, toute la semaine, ça a été des petits rappels de Casa pour qu'on soit prêts à faire face à cette mêlée le samedi. Brive menait 15 à 3 à la mi-temps avec ces deux essais de Dominique Ovat et Nibrutou et cet essai de pénalité et en deuxième mi-temps est entré en piste Guillaume Namy qui a marqué les deux autres essais brivistes. C'est cinquième et sixième essais de la saison et on sent depuis quelques matchs que les trois quarts vous êtes de plus en plus libérés. Oui, c'est clair que derrière on prend plus de plaisir et ça joue beaucoup mieux. on est aussi beaucoup plus efficace. C'est pas un hasard, il y a eu aussi Philippe qui est venu après le match de Carcassonne et qui nous apporte un peu sa patte sur le jeu. On a des repères en plus, on est plus confiants donc à partir de là quand on a des repères derrière enfin des repères je dirais plus d'assises on est plus pronds à improviser et à exploiter les coups donc nous on se régale sincèrement il n'y a rien à dire on est en confiance il n'y a pas photo on est bien derrière on n'hésite pas à se lâcher les ballons qu'on hésitait un peu à se lâcher plus en début de saison mais il y a encore du boulot tout n'est pas parfait mais si on répète ce genre de performance c'est clair qu'on va passer une belle fin de saison. Justement Jean-Marc de Saint-Pantaleon qui est un fidèle auditeur vous demande est-ce que l'arrivée de Philippe Carbonot vous a permis de vous relâcher derrière ? de nous relâcher non c'est pas le bon mot relâcher parce qu'on travaille beaucoup quand même avec Philippe mais c'est clair qu'il nous met vraiment en confiance il nous apporte sa touche technique sa vision du jeu sa correction sur les courses pardon excusez-moi les courses et les replacements et on commence à le mettre à application en match ça monte crescendo et je pense que si on continue à mettre autant d'abnégation dans notre travail la semaine ça devrait être que de mieux en mieux ce sont des petits conseils qui vous apportent sur les courses notamment voilà oui c'est des détails techniques sur la position quand on fait la passe s'adapter toujours au porteur avant nous les replacements dans les combinaisons les temps de départ c'est du détail de travail de trois quarts et c'est clair que ça apporte un gros plus au niveau de la confiance comme je l'ai dit parce que voilà on sait où on va et et après sur notre efficacité parce que on a marqué pas mal d'essais derrière ces derniers temps et nous ça on se régale et je pense que les spectateurs aussi apprécient ce genre de prestations et Michael Nicolas grâce à l'arrivée donc de de Philippe Carbono Nicolas Godignon a pu se recentrer un peu plus sur les tâches défensives et ça paye aussi parce qu'on l'a vu sur les deux derniers matchs Brive n'a quasiment pas pris d'essai on va dire que celui contre Tarbes était anecdotique oui Nicolas Godignon c'est vrai que son son assiette était bien pleine sur le début de saison il a dû passer en plus voilà d'un début de saison où il a été privé de certains joueurs derrière très tôt Bakaniceva notamment et ensuite à des conditions hivernales dures à gérer pour faire du jeu on est venu sur un jeu un peu plus restrictif on sent que maintenant le trio d'entraîneurs a bien trouvé sa carburation dans cette configuration-là et effectivement ça laisse plus de temps aussi pour travailler sur la défense pour être un peu plus précis sur ce domaine-là et ça paye donc tout le monde s'y retrouve en tout cas les brévistes pour le moment ont l'air de s'y retrouver et d'afficher une confiance qui vient non seulement des résultats parce que cette confiance-là ils l'avaient en fin d'année et ils l'ont retrouvée après Aurillac et Osh mais aussi la confiance qui vient du jeu et sur leur potentiel et un potentiel qu'ils peuvent exploiter on a une autre question c'est Sandrine qui vous demande Guillaume Nami alors on sait que la fin de match a été un petit peu agitée notamment il y a Nem Sadze qui s'en est pris à un supporter qui était derrière la main courante est-ce que selon vous quel est votre sentiment sur cet excès d'agressivité qu'ont eu les Tarbes en fin de match ? je voulais mettre mon carton noir pour ça d'ailleurs donc ils étaient certainement frustrés et je ne sais pas ils ont répondu par de la violence stupidement après c'est même scandaleux de voir un joueur en pro des deux s'en prendre à des supporters même si on sait que parfois les supporters sont un peu durs sur le bord de terrain à l'extérieur mais bon ce n'est pas une raison pour perdre ses nerfs après c'est un joueur qui commence à péter les plombs avant la fin du match notamment avec un contre un avec Arnaud qui s'est fait au milieu du terrain donc je trouve ça simplement scandaleux et à bannir de tout terrain de rugby tout niveau confondu alors on va voir maintenant si le délégué de ce match a noté ça a notifié ça est-ce que le club est-ce que le joueur sera sanctionné on va suivre ça dans les semaines qui viennent on sait aussi que l'entraîneur Pierre-Henri Bronquin est un petit peu agacé au moment de rejoindre son vestiaire donc voilà on va suivre tout ça dans les semaines qui viennent c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin on se retrouve dans quelques minutes juste après Zap and Roger et le titre More Bones to the One France Bleu Limousin Radio officielle du CAB De retour à l'hôtel Le Colonge avec nos deux invités Saïd Iresh et Guillaume Nami donc on l'a vu cette victoire ce week-end fait du bien au CAB notamment ça permet de rester au contact du podium on va dire La Rochelle avec 72 points Pau 71 points et Brive arrive à trois petites longueurs du troisième Pau avec 68 points mais ce qu'il y a de bien Saïd c'est que vous avez pu faire le trou sur les équipes qui vous suivent mais derrière en prenant les cinq points ce week-end on s'est rapproché du deuxième et du troisième et on a pu faire l'écart avec Tarbes et Aurillac qui sont en position 5 et 6 je crois donc c'est bon pour nous et ça nous laisse une petite marge de manœuvre de plus On a vu Tarbes est cinquième avec 61 points Aurillac sixième avec 61 points également et Carcassonne pointe à la septième place avec 60 points on l'a vu Michael-Nicolas Aurillac depuis sa défaite à Brive n'y arrive plus Effectivement bon il faut dire aussi qu'Aurillac ils ont un calendrier extrêmement difficile ils sont allés à Narbonne Narbonne qui a battu Brive aussi qui est l'une des équipes la plus en forme de ce début d'année 2013 sept matchs en 2013 une seule défaite voilà bon ça situe un petit peu le niveau de cette équipe en ce moment elle est en pleine euphorie et puis La Rochelle qui a toujours été aux avant-postes dans ce championnat sauf en tout début de saison après une défaite à domicile contre Yona mais bon on a vu depuis que perdre contre Yona ça arrivait à peu près à tout le monde donc c'était c'était voilà c'était pas tellement révélateur les Aurillacois effectivement ça leur a mis un petit coup sur la tête de perdre à Brive surtout ils ont perdu des joueurs importants ce week-end ils jouaient encore avec pas mal d'absents et on sait malgré une série de je sais plus si c'était 6 ou 7 victoires qu'ils avaient réussi à enchaîner entre décembre et le mois de janvier on sait qu'ils n'ont pas une profondeur de banc digne ou en tout cas du niveau d'équipes comme Rive La Rochelle Pau qui sont nettement plus armés pour lutter pour les 5 premières places ils ont encore des matchs difficiles ils vont aller à Lyon ils vont recevoir au Yona ils vont recevoir Pau également ça va être compliqué pour eux mais il faut se méfier parce que dans cette période aussi ils ont eu des difficultés liées tout simplement à la météo ils se sont beaucoup entraînés en gymnase et sans doute que ça s'est ressenti sur leur jeu compte tenu de la saison qu'ils ont réalisé jusqu'à présent je pense qu'il ne faut pas non plus les enlever totalement du tableau même si au vu des calendriers respectifs Tarbes et peut-être l'équipe qui a le plus le calendrier le plus favorable pour espérer accrocher la 5ème place ils vont voir comment ils vont digérer leur défaite à Brie ça ne va peut-être pas être si simple que ça non plus Guillaume un mot sur Pau et La Rochelle qui vous devancent au classement est-ce que ces deux équipes vous impressionnent on a vu ce week-end Pau a battu Dax 47 à 23 La Rochelle a battu Aurillac 49 à 19 avec pour chacune de ces équipes 7 essais à la clé ils tournent bien quand même c'est sûr que c'est deux très grosses équipes habituées des phases finales de Pro D2 depuis ces 5-6 dernières années ils sont solides ils n'ont pas trop trop de défaillance dans leur jeu c'est des équipes costauds candidates à la montée en top 14 donc mon avis si jamais on est qualifié en demi-finale ce sera certainement contre l'une de ces deux équipes à moins qu'on accroche le podium donc ça va être voilà c'est des équipes qu'il faut prendre vraiment au sérieux et que bon après sur un match tout est possible si on les prend en phase finale mais là déjà on va se jauger face à Pau chez eux ce qui n'est pas la même musique que quand on les a reçus parce qu'on sait qu'ils ont un peu deux visages à l'extérieur et à domicile et voilà c'est clair que c'est des équipes sur lesquelles il va falloir vraiment compter qui sont loin de marquer le pas dans cette fin de saison ils sont en forme voilà nous aussi on est en forme donc bon après on verra ce qui se passe sur la fin de saison justement ce match à Pau on peut parler de quart de finale ou pas ? De quart de finale je dirais eux certainement qui risquent si jamais ils viennent à nous battre marquer vraiment un grand pas vers la qualification pour les demi-finales après pour nous il est clair que si on fait un coup à Pau ça sera vraiment bien parti pour la qualification mais après c'est pas un match non plus couperé-couperé je dirais si c'est une défaite de l'une des deux équipes l'aventure ne s'arrêtera pas donc on peut pas parler de quart de finale mais c'est clair que c'est un match qui va compter pour la fin de saison on va pouvoir se jauger contre une des équipes qu'on peut rencontrer potentiellement sur les phases finales donc c'est clair qu'il va falloir marquer marquer le territoire et on va pas y aller pour faire de la figuration vous y croyez au podium à cette journée de la fin on y croit comptablement c'est réalisable donc à partir de là on est forcé d'y croire quand on joue au rugby quand on rentre sur le terrain c'est jamais pour perdre donc on va jouer tous nos matchs pour gagner nous sur la fin de saison comme on fait depuis le début de l'année d'ailleurs après advienne qui pourra c'est sûr qu'ils sont devant nous donc si eux aussi gagnent tous leurs matchs ce sera eux qui passeront qui recevront leur demi-finale mais je crois que le journaliste est en train de mourir à côté de moi Michael, Nicolas en difficulté Nicolas donc voilà c'est clair que ces deux équipes qui vont être présentes je pense dans le dernier carré Et ça y dirait cette équipe de peau selon vous après Oyonna c'est la meilleure de cette Pro D2 ou pas ? La meilleure je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une équipe complète contrairement à Aurillac qui a une profondeur devant assez importante et de bonne qualité donc il va falloir compter sur eux pour la fin de saison et voilà comme l'a dit Guillaume aussi ce sont des habitués des phases finales depuis quelques années il va falloir se méfier Guillaume le fait d'avoir enchaîné ces 4 succès consécutifs et notamment d'avoir empoché ce bonus offensif samedi qui n'était pas forcément prévu ça va vous permettre d'y aller plus libéré à peau ? Plus libéré oui parce qu'on a disons qu'on n'a pas on n'a pas vraiment un besoin enfin on a toujours besoin de points ça il n'y a pas photo mais libéré dans la mesure où il n'y a pas vraiment c'est pas le couperet qui tombe si on perd là-bas mais on va y aller quand même pour faire quelque chose parce que comme je l'ai dit c'est un concurrent potentiel pour les demi-finales donc on ne va pas faire le match à moitié on va y aller pour faire un coup Alors on rappelle le calendrier de Pau qui va recevoir Brive dimanche et les Palois devront se déplacer à Aurillac à Lyon et recevoir La Rochelle donc voilà un calendrier qui peut être un petit peu compliqué pour eux et quant à La Rochelle ils se déplaceront à Brive ce sera l'avant-dernière journée de ce championnat donc ce sera peut-être une place sur le podium qui se jouera ce week-end là on parlait il y a quelques secondes de se déplacer sans pression Mickaël Nicolas c'est peut-être pas forcément bon comme nous l'a rappelé Didier Casadei après le match samedi Il n'y a pas à avoir de pression il y a à être relâché ce qu'il y a d'intéressant pour les brévistes c'est qu'ils sortent d'une séquence d'un mois Aurillac Hoche Massy Tarbes qui a été éprouvante parce que c'était des matchs importants à chaque fois il fallait impérativement gagner là où je rejoins Guillaume c'est que c'est pas grave pour les brévistes ils vont pas avoir de pression parce que c'est pas grave s'ils perdent c'est pas parce que ça changera rien s'ils perdent qu'ils vont pas vouloir gagner et que ce serait pas important ce serait même extrêmement important de réussir un coup après Pau avec Oyonna est la seule équipe qui reste encore invaincue à domicile c'est quand même un stade et un contexte différent et difficile pardon d'aller jouer à Pau il va y avoir du monde et eux pour le coup effectivement c'est un quart de finale parce que s'ils battent Brive derrière ils seront quasiment assurés ils auront fait un très grand pas non plus que vers la qualification mais quasiment pour être sûr de terminer sur le podium donc l'enjeu est placé ce qui est intéressant dans la perspective des phases finales peut-être où ce sera une sorte de mini nouveau championnat qui débuterait pour les brévistes s'ils se qualifient c'est de voir ce que cette équipe peut donner quand elle joue relâchée et de confirmer ce qu'elle a su faire avec la pression sans pression en essayant de se faire plaisir et de montrer son plein potentiel ce qu'elle n'a pas montré d'ailleurs tellement amassi voilà et de la même manière d'ailleurs que les Palois ont eu énormément de mal face en allant jouer à Colomiers où ils ont perdu donc pour les uns comme pour les autres il y a des voilà il y a un contexte intéressant il y a des choses qu'on va pouvoir voir sur les potentiels de ces équipes par rapport à la fin de saison Guillaume Nami vous nous disiez samedi après le match que vous vous sentiez bien à l'entame de ce sprint final vous sentiez que l'équipe montait en puissance oui je pense que physiquement on est plutôt pas mal on l'a prouvé samedi et surtout ce qui est important par rapport au match de samedi c'est qu'en Arus on sait très bien s'adapter aux conditions qui vont être celles de la fin de saison avec le retour du soleil le retour des terrains secs et je pense que c'est de très bon augure pour cette fin de saison et pour vous trois quarts c'est mieux on peut lâcher les ballons derrière c'est certain qu'on a l'impression de jouer un autre rugby quand il fait beau on a galéré dans la boue et dans la neige pendant trois mois donc c'est clair qu'on a envie de lâcher les chevaux maintenant Guillaume Nami et Saïdi Rech sont nos invités sur France Bleu à Limousin place désormais à Cody Chesneut France Bleu Limousin radio officielle du CAV alors on va maintenant s'intéresser à vous messieurs donc Saïdi Rech vous n'étiez pas dans le groupe ce week-end il faut dire que vous devez faire face à une concurrence assez forte en troisième ligne à Brive oui c'est sûr que depuis le retour de Petrus et Dominico sur les terrains c'est un peu plus compliqué compte tenu du fait qu'ils enchaînent les très bonnes performances donc à moi et à mes autres compères de la troisième ligne de travailler dur pour créer une concurrence saine entre nous et tirer l'équipe vers le haut en tout cas Mickaël Nicolas pour la saison prochaine quand on voit Saïd sera toujours là il y a Petrus qui a prolongé Petrus Oman Dominico Vakaniburutu également on va avoir une belle troisième ligne quand même encore l'année prochaine ah oui à ce niveau là c'est sûr que Brive a déjà des certitudes même si on peut penser que le recrutement sur ces postes là n'est peut-être pas terminé pour Saïd c'est vrai que ça doit peut-être pas être la période la plus facile à vivre parce qu'on ne peut pas dire qu'il est démérité non plus sur les matchs qu'il a joué voilà il tombe sur plus fort en ce moment et même au-delà sur aussi des choix il y a des choix qui sont faits qui sont liés à la touche et qui font que quand on a Petrus Omane et Julien Le Dvdek en sauteur sur le banc pour remplacer ben voilà on met Simon Azoulay et Arnaud Mella et on ne met pas du coup Saïd Iresh l'intérêt et l'avantage c'est que sans souhaiter à personne de se blesser mais c'est que voilà il reste encore 7 matchs les entraîneurs vont pouvoir faire des choix selon les adversaires et on connait les qualités de Saïd pour défendre pour gratter des ballons pour être en permanence sur les adversaires et ça peut être voilà par rapport à Dominico Wakaniburotou qui en ce moment exploite parfaitement bien sa puissance ça peut être aussi un bon complément en 3ème ligne donc tant mieux pour Brive alors vous êtes arrivé cet été en provenance d'Aurillac c'est vrai vous jouez un petit peu moins vous ne regrettez pas votre choix malgré tout non pas du tout pas du tout je ne regrette pas parce que je pense avoir beaucoup progressé notamment sur la touche offensive et aussi bien en défensive donc et au niveau physique je me trouve aussi mieux que quand j'étais à Aurillac donc aucun regret non alors vous avez un parcours un petit peu particulier donc parce que vous ne vous destiniez pas forcément au rugby quand vous étiez jeune en région parisienne non 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 pas du tout mais voilà au début j'ai joué au foot comme tout le monde et et après je me suis j'ai fait un sport un peu moins pratiqué à Mante-la-Jolie donc c'est c'est l'aviron qui est un sport assez complet et et qui permet de un bon développement physique c'est pour ça que vous avez des bras comme des bouteilles de gaz aujourd'hui voilà c'est pour ça alors comment vous vous êtes retrouvé au rugby donc je me suis retrouvé au rugby parce qu'en fait il y a un animateur qui s'occupait de nous au centre de loisirs qui jouait au rugby et qui nous a qui nous a emmené moi et quelques-uns des des gars qui étaient au au centre de loisirs faire quelques entraînements et je me suis tout de suite plus plus dans ce sport donc voilà j'ai continué vous avez également participé à un match avec la sélection d'Algérie c'était en 2007 me semble-t-il est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience oui en fait il y a quelques joueurs qui ont décidé de créer une association de joueurs français d'origine algérienne et ils ont réussi à organiser un match amical en Tunisie en 2007 c'était une expérience assez bizarre parce qu'en fait on s'est retrouvé que trois jours ensemble pour créer une équipe et créer des lancements de jeux des combinaisons en touches etc et on a réussi à gagner 8 à 7 contre des Tunisiens qui étaient qui étaient toute l'année ensemble eux donc c'était une expérience assez riche en émotions parfait quant à vous Guillaume Namy vous avez une trajectoire ascendante en ce moment vous enchaînez les titularisations et on va dire que vous semblez enfin débarrasser de toutes ces blessures qui vous avez un petit peu enquiquiné jusqu'à présent oui c'est sûr que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas enchaîné autant de matchs d'affilée donc je suis content physiquement je me sens très bien de mieux en mieux et voilà j'espère finir la saison sur le même rythme parce qu'en 2009 vous aviez participé à la coupe du monde des moins de 20 ans et malheureusement il y avait eu une blessure derrière qui vous avait stoppé dans votre élan ouais il y a eu une blessure il y en a eu une deuxième puis une troisième puis une quatrième ça s'est vraiment enchaîné pendant trois ans ça a été compliqué une période compliquée mais j'ai aussi pu me fouiller un petit peu voilà j'ai quand même tiré des bénéfices de cette période assez noire maintenant c'est derrière cette année-là on arrive à enchaîner on se régale on ne se prend pas la tête enfin moi j'essaie de ne pas me prendre la tête et de me concentrer sur mon plaisir et d'être le plus performant possible et donc je suis assez content de cette saison pour le moment donc c'est clair que ça fait vraiment du bien de pouvoir de pouvoir enchaîner des matchs et retrouver toutes ces sensations notamment samedi avec des matchs comme ça où voilà ça fait du bien alors vous êtes à 6 essais cette saison le même total que Julien Caminati me semble-t-il jusqu'à présent est-ce qu'il y a un petit concours entre vous là ou pas ? ouais il y a une sorte de petit concours qui s'installe non non ce matin on a rigolé à la muscu il y a un concours le seul concours qu'il y a c'est d'être qualifié pour les demi-finales après c'est clair qu'on aime bien ce chambre avec Julien voilà c'est pas le dernier moi non plus donc ça va être pas mal cette fin de saison va s'annoncer assez corsé dans les vestiaires alors vous avez prolongé l'été dernier est-ce que vous serez toujours bréviste la saison prochaine ou pas ? pour l'instant je sais pas j'ai encore une année en option sur mon contrat donc pour l'instant c'est en négociation et il n'y a pas de réponse précise encore qui a été apportée c'est parfait en tout cas on espère vous voir encore l'année prochaine c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin on se retrouve dans quelques secondes avec les traditionnels cartons cartons noirs et cartons blanc mais avant cela on accueille Black Street et le titre No Digiti France Bleu Limousin radio officielle du CAB et c'est déjà la dernière partie de Bleu Blanc Noir avec les traditionnels cartons cartons noirs cartons blanc coup de coeur coup de gueule autour de l'actualité du CAB ou du rugby en général et on commence avec vous Saïli Rech cartons blanc j'ai un copain d'enfance qui est devenu samedi soir champion du monde de kickboxing à Monaco et un autre carton blanc c'est Guillaume Namy qui a été aussi efficace que Zlatan samedi après-midi supporter du PSG peut-être ? oui à fond cartons noirs ? je n'en ai pas je partage un peu le même que Guillaume cartons noirs avec Guillaume Namy le carton noir il va au joueur de Tarbes qui est un peu craqué à la fin du match en s'en prenant à nos supporters voilà et le carton blanc moi je le mettrais à Florent Fontaine c'est mon ami d'enfance c'est aussi le capitaine de Limoges et qui enchaîne de très bonnes performances en ce moment et donc voilà je suis content et fier de lui et voilà c'est pour le soutenir très bien carton blanc carton noir Michael Nicolas alors mon carton noir n'est pas exactement un carton noir mais ça va être pour Mathieu Rénal qui s'est fracturé la jambe et qui s'est fait très mal en plus à l'épaule vendredi soir en top 14 dans le match entre Montpellier et le Racing alors pour un spectateur un téléspectateur c'est des matchs un peu difficiles c'est des images un peu difficiles à voir sur la digestion quand on a mangé la côte de bœuf avant ça passe mal et le carton blanc ce sera pour un peu d'auto-promo pour la montagne on a organisé ce week-end le challenge du jeune journaliste le jury se réunissait ce matin on a regardé la production donc des jeunes de 9 à 15 ans qui étaient en tribune de presse pour suivre le match et on a été bluffés par ce qu'ils ont fait et bien évidemment on espère pouvoir reconduire ça la saison prochaine ça fait du bien de voir des jeunes aussi jeunes entre guillemets s'intéresser d'aussi près à leur club au sport et aussi au journalisme le nom du gagnant peut-être ? le jeune Adrien Corré qui a 14 ans et donc son article sera à lire dans notre édition de mercredi et sur notre site internet lamontagne.fr et bien c'est parfait quant à moi le carton noir sera pour les insultes racistes qu'on a pu voir le week-end dernier dans le stade de Nevers il y a eu une bagarre générale assez importante qui a duré 10 minutes et Jean-Jacques Taoufifigno a écopé d'un carton rouge et il aurait subi des insultes racistes donc voilà ces gens-là n'ont rien à faire dans les stades et ça s'est vu malheureusement aussi dans certains stades limousins même dans les divisions régionales et mon carton blanc ce sera pour Élise Kesso qui est née dimanche très tôt dans la matinée après le match donc voilà félicitations à Olivier Kesso le papa et à la maman Delphine et en tout cas voilà la maman et le bébé semble-t-il se portent bien donc tant mieux et on les embrasse c'est déjà la fin de cette émission à noter que c'est Sandrine qui remporte le ballon dédicacé par nos deux invités Saïd Iresh et Guillaume Namy merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour dimanche merci à vous merci à Mickaël Nicolas notre partenaire de la montagne merci et bon courage pour dimanche merci et donc les prochains rendez-vous sport sur France Bleu Limousin vendredi soir avec le déplacement du Limoges CSP sur le parquet de Poitiers une rencontre importante bien sûr en vue du maintien que vous feront vivre Jérôme Osterman et Frédéric Veils à partir de 19h coup d'envoi à 19h30 et quant à nous on se retrouvera dimanche donc pour ce choc entre Poe et Brive le troisième qui accueille le quatrième coup d'envoi à 15h10 et prise d'antenne à 15h c'est la fin de ce bleu blanc noir merci à tous de nous avoir suivis dans quelques secondes les infos sur France Bleu à bientôt